Mon père m'a demandé, veux-tu être vraiment chrétien ? J'ai dit oui. Es-tu prêt à endurer tous les risques ? J'ai dit oui. Des risques ? Parce qu'on devient chrétien. Il y en a si vous êtes musulman en Indonésie, comme Harris et son épouse. Ils suivirent l'enseignement de Mohamed toute leur vie et enseignèrent la même chose à leurs enfants. Tout cela allait cependant changer lorsque Gabriel, enceinte de 4 mois, commença à ressentir des douleurs intenses à l'estomac. Je pensais que c'était des douleurs d'estomac normales. Je l'ai emmené à la clinique la plus proche voir un médecin. Le médecin suspectait que Gabriel avait une tumeur à l'utérus. Il ne pouvait rien faire. En tant que Marie, j'étais inquiet. Je ne pouvais pas dormir la nuit car je pensais à mon épouse. Harris décida d'essayer d'autres méthodes. Ma famille suggéra d'aller voir un sage, une espèce de religieux. Ils me dirent qu'il arriverait à soigner la maladie par le surnaturel. Il vit beaucoup de religieux et les paya. Parfois jusqu'à 100 dollars par consultation. L'un d'eux mit de l'eau et du riz dans des sachets de plastique et pria pour ceci. Il dit ensuite à Harris de les répartir dans la maison. Cela ne changea rien. Les douleurs de son épouse continuèrent. Harris était désespéré. Il se disait qu'il ne lui restait qu'une chose. Il pria donc à Allah. J'avais décidé de passer toute une nuit en prière dans ma chambre. J'ai prié. Allah, que dois-je faire ? J'avais tout vendu pour mon épouse. Et je me demandais pourquoi elle n'obtenait aucune guérison. Mais alors qu'Haris priait à Allah, une lumière éclatante lui apparut. Est-ce que je rêve ? Au milieu de la lumière, il y avait des mots écrits. Il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Harris savait qu'il avait vu Jésus-Christ. Je me suis incliné et j'ai confessé que Jésus est le Seigneur qui règne. J'ai ensuite réalisé que chaque fois que j'avais prié à Allah, je m'étais senti vide. Oui, je me sentais vide. Et là où régnait le vide, vivait à présent l'espoir. Le lendemain, Harris reçut un autre message divin par le biais d'un programme de télévision chrétienne. C'était le programme de Sibienne Indonésie appelé Kassi, ce qui signifie amour. Je voudrais remercier le programme Kassi car il disait, remettez tous vos soucis au Seigneur parce que tout ce que vous lui demanderez vous sera accordé. L'épouse d'Haris était toujours malade et ce dernier n'avait plus d'argent pour lui acheter des médicaments. Il pria à nouveau mais cette fois-ci il se tournait vers une autre source d'espoir. Je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir de sa maladie parce que je savais qu'elle était enceinte. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais demander d'aide à personne. Désespéré, j'ai prié, au nom de Jésus, si tu es vraiment un Dieu puissant, guéris ma femme. J'ai posé mes mains sur elle et tout d'un coup elle a cessé de gémir. Elle s'est calmée et elle s'est endormie. Lorsque Gabriel se réveilla ce matin-là, la douleur était partie et ne revint plus. De toute ma vie, je n'avais jamais loué le Seigneur ou même chanté Alléluia. Jusqu'à ce moment-là, je ne parvenais pas à décrire combien j'étais heureux. Harris se dévoila à la lecture de la Bible. Gabriel et lui acceptèrent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toutefois, il y avait des risques. Mon père m'a demandé, veux-tu vraiment être chrétien ? J'ai dit oui. Es-tu prêt à endurer tous les risques ? J'ai dit oui. Je suis prêt pour tout ce qui pourrait m'arriver. Puis mon père m'a dit, parfait, tu ne fais plus partie de cette famille. Harris et Gabriel tinrent bon dans leur foi en Christ. Ils furent baptisés et leur vie fut changée à jamais. Le miracle de Dieu est merveilleux et le Saint-Esprit est formidable. Je suis très reconnaissant et je veux donner mon corps, mon âme et mon esprit à Jésus-Christ.